... Bienvenue à l'émission historique de Saint-Félicien, Récide ici, qui traitera cette semaine des moyens de communication que nos ancêtres utilisaient dans la première moitié du siècle dernier. Pas besoin d'insister sur le fait que ça se passait tout à fait différemment et en dehors de la modernité. ... Qui pourrait se passer des moyens modernes de communication que l'on connaît aujourd'hui? Nos aînés avaient pourtant développé des façons de s'alimenter en nouvelles, de garder contact avec la parenté éloignée ou encore de transmettre des connaissances ou informations. Le bouche-à-oreille était le plus souvent utilisé. Avant 1950, comment les nouvelles arrivaient chez vous? De personne à personne. Est-ce qu'il y avait des gens qui transportaient plus de nouvelles que d'autres, par exemple? Ceux-là qui étaient en public, supposons qu'ils allaient au bureau de poste attendre le courrier, il y avait des gens qui arrivaient un peu de bonne heure, puis là, ils jasaient entre eux autres. Puis là, bien, il y avait des nouvelles. Puis ça, ça se comportait quand la personne arrivait chez nous, là, mon père. Là, il arrivait, puis il arrivait avec une nouvelle. Alors, ils ne leur diraient pas, ils nous amenaient ça, ou bien ils apprenaient ça aussi au travail. Papa m'en allait livrer du beurre après-midi, puis il aimait bien ça, là, avoir une petite conversation avec chacun. Ça fait qu'ils nous ramenaient des nouvelles encore. C'est vraiment chanceux, ça. Oui, oui. Les gens qui étaient aussi les voisins deuxième, puis deux d'autres pas mal plus loin, qui montaient de la ville, ils arrêtaient chez nous pour donner des nouvelles. Ça fait que, comme Félix Dubois, là, il arrêtait lui, puis là, avec sa chaise, puis il traînait son crachoir, puis il se ramassait face au grand-pire, les deux genoux, du même, collant ensemble, puis ça parlait. La quinteuse Denis Dumais, il n'était pas bien fin, mais il y passait, toi et moi, lui, on le voyait, il venait, il couchait chez nous, d'ailleurs, puis il était jaseux, c'était drôle de le voir, je me rappelle de lui. Et puis maman, il avait dit, elle dit, le pape Pidouze, et moi, elle l'avait pris à radio, ou elle l'avait pris à radio, puis elle dit, le pape Pidouze est mort, puis elle dit, il va être enterré à Saint-Félicien. Hein? Fait que lui, il part avec ça. Saint-Félicien. Saint-Félicien. Ça fait, il part avec ça, puis il donne ça. Les rassemblements dans les lieux publics étaient aussi idéaux pour répandre les nouvelles ou s'y glissaient parfois quelques potins. Dans la boutique, nous autres, il y avait les hommes qui se réunissaient, puis on les appelait les chouineux. Ça fait que là, il y en avait toujours un qui savait toujours les nouvelles plus que les autres. Il y avait surtout la ligue du vieux poids chez Rodolphe Lefebvre. Puis là, il se réunissait à deux, trois bonhommes, là, puis il y avait justement le journal, il lisait le journal. Après ça, là, il y avait pas mal de nouvelles quand les gens allaient là. Nous, on était élevés tout près de deux magasins générales. Eux, la marchandise, elle était par le train. OK. Donc, eux, ils partaient, puis ils allaient avec la slive, justement, au train, chercher leur marchandise. Puis là, à la guerre, c'est sûr qu'il y avait du monde partout. Puis là, les nouvelles, il y en avait. Fait qu'eux autres, qui nous ramenaissons. Fait que nous autres, on va toujours avoir des nouvelles. La correspondance par courrier traditionnel a vu ces belles années jadis, car le seul moyen de contacter la parenté éloignée était de le faire par écrit. Mais était-ce accessible à tous? Est-ce que c'est les femmes qui faisaient plus la correspondance ou bien c'est... Les hommes chez nous, là, mon grand-père, mon père, puis maison, c'était des îles lettrées. Moi, chez nous, papa, quand il s'est marié, il savait pas signer son nom. C'est le moment qui a monté. Le plus vieux de maison, il s'est marié en 1912, puis il était s'installer à Baie-Saint-Paul. Puis il n'y avait pas eu de nouvelles depuis 1912, aller peut-être en 1927, 1928, que la plus vieille des filles de mon oncle s'est décidée d'écrire à son grand-père par sa grand-mère. Moi, je me souviens parce qu'il y avait une sœur de ma mère qui demeurait au Témiscamingue. Puis à un moment donné, on recevait des lettres, puis sur l'enveloppe, il y avait une petite ligne noire tout le tour de l'enveloppe. Vous avez connu ça. C'est un signe de mortalité, de deuil. Oui, comme ça en deuil. T'es pas capable de la lire tout de suite. Elle savait que ça venait de sa sœur, mais de qui il s'agissait, elle voulait pas le savoir tout de suite. Moi, je savais bien quand j'étais fille, mon chum, il m'écrivait. Il allait travailler en forêt l'hiver, puis c'était la correspondance. Puis c'était mon père qui passait mal, puis moi je le disais, puis il disait, tu n'as pas de lettres aujourd'hui, Yvette, tu n'as pas. Vous autres, au bureau de poste, vous receviez la poste le matin vers... Le matin par le train. Le train, ça rentra au bureau de poste vers quelle heure, votre... Vers 8h30-9h. OK. Oui. Puis là, il vous fallait démêler la poste. On la démêlait immédiatement pour la placer dans les cases tout de suite. Puis les postillons, on portait de chez vous. Les postillons, on portait avec, dans des boîtes spéciales, puis ils allaient distribuer ça dans toute la paroisse. Les journaux étaient des sources d'informations extra-municipales importantes dans la première moitié du siècle dernier. Et plusieurs publications étaient distribuées dans le secteur de Saint-Félicien. Souvenez-vous quel journal qu'on avait à ce moment-là? L'action catholique du soleil. Le soleil, le soleil, le soleil, l'action catholique et le soleil et le progrès du Saint-Denis. Oui, le progrès du Saint-Denis. Le progrès du Saint-Denis, c'était le premier. C'était nos journaux importants. Les annales, les annales de Saint-Denis, les annales. Dans les annales, il y avait beaucoup de choses. Les revues religieuses. La plupart des gens avaient des abonnements. Mais ça, c'était l'information religieuse qui arrivait. Oui, oui. Il y avait des histoires de familles pieuses qui allaient à messe tous les matins pour convertir le papa qui prenait de la boisson. On lisait le petit roman, il y avait un roman qui se poursuivait à tous les jours. On avait assez hôtes quelques jours, quelques-uns si hôtes. Dans chaque rang, presque dans chaque rang, moi, dans chaque rang qu'on a recité, il y avait toujours une personne qui abonnait et qui renouvelait nos annales chaque année. Il les avait beaucoup, l'Action catholique, est-ce qu'il y avait juste ce journal-là, Boursevier? Il y avait le bulletin des agriculteurs aussi. C'était assez intéressant parce qu'il parlait des politiques gouvernementales, par exemple, les programmes qu'il organisait pour aider les agriculteurs, puis les municipalités. Il y avait des développements qui se faisaient que si on n'avait pas eu ça, on ne l'aurait quasiment pas su. L'arrivée du téléphone a été toute une révolution pour le temps, mais il n'était pas disponible dans tous les foyers. J'ai vu arriver à la maison le téléphone, on parle un peu des communications, des communications du temps, le téléphone à sonnette, et puis l'électricité aussi. J'avais 14 ans quand on a eu l'électricité puis le téléphone. Toutes les voisines, j'ai eu la même ligne, puis ça s'écoutait à l'autre, puis ça s'écoutait à l'autre, puis ça s'écoutait. Oui, oui, oui. Puis nous autres, on n'a pas eu le téléphone tout de suite, on n'avait même pas de radio parce qu'on n'avait pas d'électricité. Chez nous, il y a toujours eu le téléphone au magasin. Ah, OK, vous aviez un magasin. Au magasin général. Il n'y en avait pas beaucoup dans le coin du Rendoube, là. Puis quand il y avait quelqu'un qui était malade ou qui avait besoin du médecin, il venait chez nous. Il fallait qu'il appelle le médecin, où souvent, de fois, nous sommes levés pour aller avertir des gens de venir répondre au téléphone. Il y avait deux téléphones dans le village quand on était arrivés à sa méthode. Ils avaient cinq ans dans le moment. Il y avait un téléphone au post-huitaire, puis un chez M. Trudel. Des fois, il y avait des mortalités. Ah, OK. Puis il téléphone est chez nous. OK. Il fallait aller chez un tel monsieur ou madame pour leur annoncer la nouvelle. Ça, c'était des membres de la famille ou... Des étrangers aussi. Des étrangers qui appelaient chez vous pour... Oui, ils appelaient chez nous. OK. Il y avait juste chez nous qu'il y avait le téléphone. Ça, c'était une nouvelle importante, ça, dans ce temps-là. Oui, c'était important. C'était pas drôle, parce que moi, je savais que mon père, il était pas mal malade, puis ça a pris vite, là. Oui. Puis avant d'aller... Si on allait sur trois ou quatre voisins plus loin, puis dans les rangs, les voisins étaient loin, hein? Bien oui. Puis quand le docteur est arrivé, c'était en voiture l'hiver, c'était l'hiver. Ça fait que la communication, ça a pris du temps avant d'avoir le médecin. On ne téléphonait pas pour rien quand on allait chez le voisin. Les prêtres étaient aussi importants au niveau des communications. Ils étaient souvent plus scolarisés que la plupart des gens et mettaient leur connaissance au service des paroissiens. C'est Rabuteau, ici, là. Lui, quand il montait en chair, c'était pas juste du religieux qui allait nous parler, là. Il nous parlait, là, de l'intualité, là. Pour les bûcherons, par exemple, il disait, « Au lieu de couroyer, puis de prendre un coup, faites-vous montrer à aiguiser votre siotte. » Puis le printemps, au mois de mai, là, pour les marières, il disait aux petites filles, là, « Apprenez à vous moucher avant de vous marier. » Il disait ça comme ça en chair. Ah oui, il dit le curé. C'est Rabuteau, là. Quand il y avait une lettre, il recevait une lettre du gouvernement, n'importe quoi, il allait voir le curé. Ah oui. C'est le curé qui le répondait, puis ça fait qu'il savait tout ce qui se passait, puis même dans la chambre des... C'est ça, de l'île. Le développement des télécommunications a vraiment débuté par l'arrivée de la radio. Ce n'était pas chose facile de capter ses émissions favorites, surtout avant l'électrification de nos quartiers. Dans le printemps, mon frère est dans le bois, puis il avait acheté un radio à batterie. L'hiver, mon oncle Amédée, lui, j'y allais dans le bois l'hiver. Ça fait que l'été, il y avait un radio à batterie, puis l'été, quand il venait, il nous passait la batterie. Ça a été ça qui a fait partie les nouvelles, un peu, la radio. Mon père, elle prenait les nouvelles. Quand il n'était pas là, nous autres, on prenait des chansons. Ça venait de la France. Il n'y avait pas de composition dans le temps des Québécois. Le soir, il s'est allé 10-15 dans la maison, là, des jeunes, puis il écoutait Serafin aux radios. La TV est arrivée au Québec, à Montréal, en 1952, dans les environs. Puis ici, en 1955, parce qu'ils ont installé un émetteur à Jonquière. Mais le monde, dans les maisons, ne le captaient pas. Ici, c'était pas bon. Ça fait que mon père, il a commencé à se renseigner là-dessus, puis il a fait des tests, puis il est allé même proche des lignes américaines, puis les réseaux de câbles commençaient. Il a réussi à avoir un financement, puis ils ont installé, nous on appelle ça aujourd'hui une tête de ligne, c'est un site de réception, bon, avec une antenne. Et là, tout le monde alentour, bien là, écoute, on aimerait ça avoir ton signal, puis dire, bon. Dans ce temps-là, il n'était pas Castillon qui s'installe dans les poteaux, fait qu'il fallait qu'il demande au monde de s'accrocher après maison, ça a commencé en s'accrochant après les maisons. Le canal communautaire, c'était un vendeur, un gros vendeur, parce que souvent, quelqu'un va dire, bon, mon antenne, mais t'as pas de canal communautaire, t'as pas de conseil. Ça a été un vendeur, ça a été un vendeur. Au début des années 80, ça a été fabuleux, c'est l'arrivée de la TV pellet. Même si ta TV n'était pas avec un contrôle à distance, tu pouvais arriver avec un petit appareil à côté, puis ta TV se transformait avec un contrôle à distance, tu sais. C'était avant juste la vidéo sur demande, puis là, c'est tous les préludes à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui conclut ce court survol des moyens de communication que nos aînés utilisaient dans la première moitié du siècle dernier. Merci de voyager dans le temps et l'histoire avec nous à travers nos récits d'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501